Allons ici, allons ici. Donc, comme j'ai expliqué et j'ai montré la preuve sur ça, sur des livres, des livres qui ne sont pas de Dieu. Donc, il y a plein de livres qui sont ici sur terre et qui ne sont pas de Dieu. Et on a constaté que les religieux, les reptiliens, ils ont caché beaucoup sur les vraies paroles de Dieu. Et de là, ils ont modifié et inversé sur certaines paroles de Dieu. Mais comme je vous ai expliqué, là on voit qu'ils ont mis l'éternel. Donc, ils ont caché sur la créatrice. Parce que eux, quand ils disent l'éternel, ils font croire que Jésus avec S, qui est Christ à la Marduk, serait éternel. Mais il faut comprendre sur ça, c'est comme aussi ils disent Père, Père, P-E-R-E. Donc, ils font croire, ils font croire que le nom Père serait lié à Jésus avec S, qui est Christ à la Marduk. Le nom Père n'a aucun lien avec Jésus avec S, qui a S et qui s'écrit avec S. Parce que comme je vous ai expliqué, ils ont usurpé plein de noms divins qui sont de Dieu. On le constate sur ça. Et les religieux, ils ont caché beaucoup de vérités. Ils ont caché les vraies vérités divines de Dieu. Et de l'autre côté, on a constaté, ils ont inversé. Ils ont fait croire que Jésus avec S, qui est Christ à la Marduk, serait Dieu. Soi-disant Dieu. Mais il faut comprendre qu'il y a certaines paroles qui contredisent énormément, qui contredisent beaucoup les religieux. Pourquoi? Regardez. Là, on voit très bien que Dieu a dit. Donc là, en réalité, Dieu a parlé contre les religieux. Parce qu'ils ont caché sur ça que Dieu a parlé contre les religieux. Et Dieu a dit la vérité que les religieux, ce sont des sorciers. Et des sorcières, ce sont des reptiliens qui sont là. Donc, on a constaté la preuve absolue, qu'on ne voit nulle part ça. Parce qu'ils ont caché les vérités de Dieu. Et ils ont caché surtout que les religieux, ce sont des reptiliens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont caché sur eux, les reptiliens, les religieux, qu'ils sont des démons, des jeans démons. Donc, allons ici. Regardez. Des Christains. Donc, là, Dieu a parlé contre ceux qui sont arrogants et arrogantes. Ceux qui sont hautains. Regardez. Voilà. Alors, Dieu va abaisser. Regardez. Va abaisser ceux qui sont hautains. Donc, on vous explique. Et l'orgueilleux sera humilié. Humilié. Donc, ça, ça trahit énormément Ossetnéphère. Puisqu'on sait qu'Ossetnéphère est très arrogante. Est très arrogante. Et tout ce qu'on voit avec Jésus, avec Es, qui est Christ à la Mardouk, on voit la vérité qu'il est arrogant et arrogante. Hautain et hautaine. Et c'est ça qui vous trahit les religieux du Christ. Puisque vous vous trahissez. Vous vous trahissez. Puisque c'est Jésus qui s'écrit avec Es, qui est Mardouk, le dragon rouge. C'est lui qui est arrogant. C'est lui qui est hautain. C'est lui qui dit et qui affirme en faisant croire qu'il est Dieu. Donc, tout ça vous trahit. Et on constate qu'Ossetnéphère, on voit l'arrogance d'Ossetnéphère. On voit sur elle comment elle fait. On le constate sur ça. Mais ce qui trahit énormément les religieux du Christ, Patricia, elle va avoir à 3h du matin 48 ans. Donc, je vous ai montré la preuve que c'est eux les religieux. C'est Mardouk qui a tué. Qui a tué la mère du Messie. Donc, mère Asset. Mère Asset. Et mère Asset, c'est elle qui est, c'est Isis qui est mère Asset. Et je vais montrer la preuve sur ça. Donc, Asset est morte exactement à l'âge de 48 ans. Mais là, il faut comprendre qu'il va avoir un changement. Un immense changement. Pourquoi ? Puisque la religion, les religieux, ils ont assassiné la mère du Messie, mère Asset. Donc, c'est qui, c'est qui qui a volé le nom Asset ? C'est qui qui a volé et usurpé le nom Asset ? N'est-ce pas Jésus avec S qui est Christ à la Mardouk ? Et qui fait croire qu'elle serait Asset ? On le constate qu'on a la preuve sur Internet. On voit la vérité sur Internet. Que c'est le dragon rouge qui a volé et usurpé le nom Asset. Mais il faut comprendre que quand la sorcière, donc qui est Christ à la Mardouk, a usurpé le nom Asset, il faut comprendre que c'est après que quand ils ont assassiné Asset, que Mardouk a volé le nom Asset. Et c'est ça qui vous trahit. Donc, on voit la preuve sur Internet. Avec Oset Nefer, le diable Oset Nefer. Et surtout qu'Oset Nefer est montré par les reptiliens dans sa boîte cercueil. Dans la boîte cercueil que je vous ai montré. C'est elle qu'on vous montre. Donc, on vous dit les fresques à l'aéroport de Denver. On voit Calmec Dan, on voit la force race blanche. Et on voit Oset Nefer dans sa boîte démon avec la bête cercueil. Donc, tout ça vous trahit en plus avec sa chaîne démon. Ça, ça veut dire que c'est elle qui met l'esclavage. Et que c'est elle qui fait le mal. Mais elle fait croire que l'Afrique serait soi-disant victime. C'est ça que ça définit en réalité de ce qu'on voit là. Les fresques. Donc, on vous dit à l'aéroport de Denver. Mais là, il faut comprendre sur ça. Là, tout va changer. Pourquoi ? Puisque Christ Alamardou, qui est la sorcière, Jézabel, la prostituée, a usurpé et volé le nom Asset. Après que quand ils ont assassiné Asset. Donc, ça, ça veut dire que mère Asset, qui est la mère du Messie, est morte quand elle avait 48 ans. Mais le nombre 48 va faire un immense changement. Pourquoi ? Puisque va aller contre Osetnefer. Vous avez compris sur ça. Qui a usurpé et volé le nom Asset. Vous avez tout compris sur ça. De tout ce qui va arriver. En plus qu'il a trahi, elle affirme et confirme qu'elle est Christ. Et comme je vous ai expliqué, puisqu'elle confirme Osetnefer qu'elle est Christ. Donc, elle confirme qu'elle est Jésus avec S. Donc, c'est ça qui vous trahit. Et elle confirme qu'elle est le dragon rouge. On le constate sur ça. L'arrogance d'Osetnefer. Donc, on arrive sur les paroles de Dieu. L'arrogance d'Osetnefer tombera. Et qui donne 2016. Le 24 août 2020, l'arrogance d'Osetnefer tombera. Tout ça va joindre à ça. Regardez ce qui est dit. Donc, Dieu va abaisser. Regardez. Et l'orgueilleux sera humilié. Regardez. Voilà. Quiconque s'élève sera abaissé. Regardez. Voilà. Tout ça joint de ce qu'on va voir sur la fin d'Osetnefer. Le 25 août 2020. Puisqu'elle est morte à l'âge de 48 ans. Mère Asset. Mère Asset qui est Isis. Donc, elle a été assassinée. Elle a été assassinée par les religieux. La religion reptilienne. Donc, les cannibales. De tout ce que je vous ai expliqué. Mais il faut comprendre que là, le nombre 48 va faire un immense changement. L'aigle brisera Osetnefer. avec le 48. Et oui, parce que là, on verra la preuve sur le retour de Mère Asset. Mère Asset. Mais contre le dragon, ça, ça veut dire qu'on verra le nombre 48 qui va aller contre le dragon rouge Osetnefer. Puisque le dragon a volé, a volé le nom Assetnefer. Ça, ça veut dire que le nom Assetnefer a été volé depuis longtemps, longtemps. que quand ils ont assassiné Mère Assetnefer, qui est Isis. C'est ça que ça veut dire. Le nom Assetnefer n'a pas été usurpé que 200 ans ou 200 ans. Ça, ça veut dire depuis longtemps. Bien après sa mort, quand ils l'ont assassiné, ils ont volé le nom Assetnefer. C'est ça, c'est ça qu'on voit. Le 26 août 2020. Le 48 va rendre malade Osetnefer. Tout va se retourner contre elle, contre Osetnefer. Et qui donne 2016. Le 26 août 2020, le 48 va rendre malade Osetnefer et qui donne 2016. Et oui, parce que vu qu'elle, mère Assetne, est morte à l'âge de 48 ans, donc ça, ça veut dire que le nom 48 va aller contre Osetnefer qui fait croire qu'elle est à 7 ans. Vous commencez à mieux comprendre ça, de tout ce qui va arriver et de tout ce qu'on va voir. Le 26 août 2020, Patricia s'élèvera. Donc, elle, quand elle va, quand Dieu va l'humilier et va l'abaisser, Osetnefer, elle, de l'autre côté, Patricia, elle va s'élever. Vous avez compris sur ça. Patricia s'élèvera avec le nombre 48. Et surtout que ça a été annoncé par Dieu, ça. Dieu a parlé contre Osetnefer. Et on a constaté que les religieux, ils ont caché, même dans leur livre démon, leur livre démon qu'ils ont créé, ils ont caché que Dieu a parlé contre Osetnefer. Et Dieu a bien dit qu'on verra le nom Osetnefer qui a usurpé et volé le nom Assetne. Et on constate qu'ils ont caché sur ça. Ils ne disent pas la vérité, les religieux du Christ. Donc, Patricia s'élèvera avec le nombre 48. Donc, voilà ce chose.